La situation sécuritaire a été caractérisée par les attaques dans le village, le meurtre, les allèvements des enfants, les viols, la tuerie et surtout les pillages. Les communautés sont abandonnées pratiquement. Les communautés ne faisaient rien et les communautés étaient regroupées et fermées entre elles. La situation sécuritaire n'aura pas de problème. La situation sécuritaire n'aura pas de problème. On a commencé à faire des cours jusqu'à ce que nous devons nous raconter. Nous devons nous raconter. Mais aujourd'hui, nous savons qu'avec l'arrivée du projet SEC, ça a permis la connexion des communautés. Le projet SEC, c'est une abréviation qui signifie seulement la communauté sécurisée, renforcée et connectée. Il a comme objectif d'essayer de réduire la vulnérabilité de la population exposée aux attaques de l'AERA plus précisément, mais aussi à des autres groupes armés. Nous utilisons l'approche communauté, l'approche 4 et 2, l'approche appréciative, pour essayer d'amener la communauté à se prendre en charge. Le premier 2, c'est pour amener la communauté à découvrir les richesses qu'elle détient. Le capital naturel, le capital spirituel, il y a le capital financé. Il nous montre où se trouve le point d'eau. La communauté avait des potentiels, comme les arbres fruitiers. Il y avait des personnes potentielles qui pouvaient intervenir, soit les guerriers, soit les remèdes traditionnels. Il faut faire 2, 3, 4 kilomètres pour avoir la bonne terre, pour confectionner les brés, pour avoir les cailloux pour construire les maisons, ou pour avoir le sable pour faire les bâtiments. Qu'elle a pu comprendre qu'elle avait des potentiels qui devaient lui permettre de se développer. Deuxième, c'était le rêve. On a déjà découvert ce que la communauté possédait. Maintenant, il faut rêver. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'on a ? Pour pouvoir aller de l'avant, ou bien pour améliorer notre condition de vie. A Rafaille, par exemple, il y avait de l'eau qui regorgeait des poissons. Il faisait des pêches artisanales. Ils veulent faire une pêche industrielle. Ça veut dire qu'on leur fournisse, c'est-à-dire des bateaux de pêche, des filets. Donc, pour quitter l'état de la pêche artisanale, à une pêche industrielle. Ils rêvent souvent d'avoir une communauté où il y a la sécurité. Ils veulent à ce que, quand ils vont dans leurs champs, qu'ils ne trouvent pas les pandilles, les éléments de la RAA, les djanjaouis ou les zoudans en cours de route. Je rêve à ce que ma communauté soit autonome, à se défendre, à se protéger. Troisième, c'est la conception. Déjà, sélectionner un rêve. Par exemple, le cas de la pêche artisanale. On devait mettre en place une stratégie. Comment nous allons conduire cette pêche ? Avoir des équipements, avoir des personnels qu'il faut. Il faut que nous ayons aussi des matériels, c'est-à-dire des filets, ceci ou ça. Il y avait par exemple une cour d'eau qu'on prenait pour boire. Mais les conditions dans lesquelles cette courbe était, n'était pas normal. Il était question maintenant d'améliorer, d'aller nettoyer les alentours. Et comme ça, on prend une eau qui devient portable. Plus il n'y a plus de contamination, cette eau peut amener la personne, même s'il y a un passant qui arrive, peut prendre ça et cela ne peut pas le faire du mal. Le quatrième, qui veut dire réalisation. On a sélectionné une richesse qu'on devait réaliser à la communauté, permettre à la communauté de se développer. Et quand il propose ses micro-projets, il appartient maintenant au projet SEC de les réaliser. Si par exemple une communauté ici, dans cette communauté, il n'y a pas un centre de santé. La communauté sera invitée à présenter un micro-projet dans ses sens, à demander à ce que le projet leur construise un centre de santé sur place dans leur communauté. Les radios HF par exemple, si on peut prendre ça comme un micro-projet, alors on a dit comment on peut faire. Ils disent, bon, si vous acceptez d'être informés, nous on peut vous appuyer les équipements. Mais on ne peut pas construire les maisons. Ils ont construit les maisons et la participation du projet SEC. Comme ils ne pouvaient pas, on a amené les radios HF. On a donné la formation aux opérateurs. Et les opérateurs, ce sont les opérateurs de la communauté. Ce sont leurs richesses qu'ils ont donné et qu'on a formé pour qu'ils soient à même de se mettre à l'abri des menaces des attaques de la LR. Nous arrivons aussi chez le groupe des femmes. Je dis que madame, maman, vous avez vécu dans votre communauté, quels sont vos problèmes ? Elles aussi vont réfléchir ensemble et puis nous donner leurs impressions, leurs raisons, leurs priorités. On arrive aux hommes, on pose la même question. Les autorités, les chefs religieux. C'est une méthodologie où on fait la liaison communautaire à travers les ateliers de trois jours. Nous renforçons les capacités des gens dans les communautés, des leaders, des gens qui sont influents dans la communauté. Même quand nous nous quittons la communauté, et même avec ces connaissances, ils continuent à faire le travail. La plupart de la méthodologie, c'est participative. Et ça contribue à la cohésion sociale. Et ça contribue à la cohésion de la famille. Et ça contribue à l'épanouissement de la vie. Il dit, c'est le projet sec, et c'est un aspect de guérisonne, c'est un aspect de guérisonne, c'est un aspect de guérisonne. C'est un aspect de guérisonne. Très, très, très durable. Parce que le projet sec, nous pensons que nous utilisons les capitaux, les ressources de la communauté. Le projet sec ne paye pas, c'est le volontariat. Ça nous permet de savoir qu'ils peuvent contribuer à la réalisation, à l'atteinte des résultats du projet. C'est un projet qui doit durer. Dans ce, nous avons mis en place un système de pérennisation de ce projet. Donc, il y a un comité de gestion de cette radio, le CPC, le Comité de protection communautaire. Et aussi, nous avons encore en place ce comité que nous avons mis en place pour préserver les adhérences du projet. Ce n'est pas seulement le projet sec qui a donné, il y a une part du projet sec, mais il y a aussi une part d'elle-même. Donc, elle pourra garantir, contrôler la viabilité de ce qu'on a tenté de faire dans les communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada